Bonjour, nous allons aujourd'hui donner des grandes lignes sur la division harmonique. Bien, alors on va considérer quatre points A, B, C et D. On dit qu'A, B, C et D forment une division harmonique. On dit qu'A, B, C et D forment une division harmonique. Donc si seulement si, la mesure algébrique de BA, donc plutôt CA sur CB, égale moins DA sur DB. Donc ces quatre points, comme ça, forment une division harmonique. Lorsqu'on a la mesure algébrique de CA sur CB, comme j'ai pris une division harmonique, c'est-à-dire que j'ai une orientation de la droite AB, je l'oriente. Donc CA sur CB en mesure algébrique, on voit qu'ils sont opposés, égales, moins DA sur DB. DA et DB en même sens, c'est pour cela qu'on a ajouté un moins ici. Bon, lorsqu'ils sont, ils forment une division harmonique, nous écrivons qu'A, B, C, D égale moins 1. Ce sont des notations à tout court. Donc quand j'ai dit qu'A, B, C, D égale moins 1, c'est-à-dire que CA sur CB, CA sur CB égale DA sur DB, et j'ai dit qu'ils forment une division harmonique. Alors, taqsim tawafu qui en arabe. Bien, ça c'est la définition. Remarquons que C doit être entre A et B. Donc remarquons que C doit être dans le segment AB. et D n'appartient pas à ce segment AB. Ou bien, O, D appartient au segment AB. Et C n'appartient pas au segment AB, selon le cas. Dans notre cas, j'ai pris C dans AB. Et donc, D n'appartient pas. Car si D appartient au segment AB, si D était là, si D était là, si D était là, elle était ici, nous obtenons DA sur DB. Égale CA sur CB, ce n'est pas moi. Et puis, l'égalité, ce n'est pas possible, sauf si c'est égal D. Voilà, donc on dit que on a les quatre points AB, C, D forment une division harmonique. lorsque CA sur CB égale DA sur DB. Bien. Si on lit, on fait une autre lecture de ceci, je peux dire que cette écriture-là s'écrit CA dB CA dB CA dB égale CB dA CB dA Et donc, ceci donne, sur le niveau métrique, CA Donc, il a un signe moins ici, moins, hein, DB égale CB dA C'est une organisation métrique, ça, métrique. Métrique. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit CA fois DB CA fois DB CA fois DB Ce produit-là cette distance fois celle-là égale CB cette distance fois tout ça. C'est ce qu'elle dit, la relation. Donc, comme si produit de deux extrêmes égale le produit de moyen fois le produit de tout. Donc, on a une division comme ça harmonique. Bien. Alors, maintenant on va voir un théorème. Alors, lorsque M est un point qui n'appartient pas au segment à la droite à B je prends quatre points A B C et D qui forment une division harmonique ça, ils forment une division harmonique Alors, nous avons alors, nous avons ce qui suit on va considérer le MA et on va considérer la parallèle donc cette droite delta la droite est parallèle à la droite AM Bien. Alors, nous considérons la droite MC ça c'est C et elle coupe la droite delta en I donc MC inter delta égale le point I et nous considérons la droite MD donc la droite MD coupe la droite delta en un point que nous allons appeler J donc voilà on a une situation comme ça lorsque nous avons A, B, C, D quatre points comme ça et M n'appartient pas à B ce point M M n'appartient pas à B donc je construis la parallèle delta à AM passant par le point B c'est ça B c'est ça B ça c'est B nous considérons nous considérons la droite delta parallèle à AM passant par B delta elle contient le B nous considérons la demi droite ou bien la droite MC qui coupe delta en I et MD coupant delta en J alors on a un théorème suivant on a A B C D égale moins 1 c'est à dire A B C D forme une division harmonique A B C D forme une division harmonique si et seulement si si et seulement si ce point B est le milieu de I J si seulement si B est le milieu de I J donc on va démontrer cette équivalence si seulement si B est le milieu de J donc on va démontrer ces résultats voici les données donc on a A B C trois points alignés A B C D quatre points alignés M un point extérieur nous considérons la droite MA nous considérons delta parallèle à MA passant par B la droite MC coupe delta en I et la droite MD coupe delta en J bien donc J BI sont alignés elles se trouvent sur delta alors on va démontrer ce résultat A B C D forment une division harmonique si seulement si B est le milieu de IG on va faire donc la démonstration de ceci annonce nous allons supposer supposons que A B C D égale moins 1 donc la démonstration ça supposons que A B C D égale moins 1 on va supposer que A B C D égale moins 1 on va démontrer ceci on va démontrer B et le milieu de IG alors pour ce faire nous allons regarder ce schéma c'est à dire nous allons regarder A M C et C I B je vais schématiser donc A M comme ça I B et ça c'est C c'est à dire on va regarder ce schéma M A B I ce papillon et ces deux là elles sont parallèles ça c'est parallèle à celle là parce que le IB est porté par delta donc elles sont parallèles et ces trois sont alignées ces trois sont alignées donc on va appliquer Thalès Thalès alors qu'est-ce qu'il donne Thalès il donne CA A sur CB CA sur CB les droites sont orientées CA sur CB CA sur CB égale donc AM sur BI AM sur BI bien demain je vais exploiter maintenant Thalès dans ce triangle AMD dans ce triangle là AMD dans ce triangle comme ça M A et D J ça c'est la droite delta comme ça AMD AMD voilà delta JB DJ ça c'est B ça c'est J les schémas chacune seule là bien donc comme ce delta et AM sont parallèles ça c'est M et qu'on a alignement alignement Thalès va nous permettre de dire DB sur DA DB sur DA donc DB sur DA égale JB sur MA égale donc BJ sur AN bien maintenant comme les points ABCD égale moins 1 c'est à dire forment une division harmonique d'après ça donc CA sur CB égale DB sur DA de plus de plus donc on a ça d'après Thalès on a ça d'après Thalès et puis CA sur CB égale moins 10 donc je vais renverser ici bon ça ça va nous donner donc que DA DA sur DB j'inverse je prends l'inverse DA sur DB égale AM sur B G égale AM sur B G bien donc je or CA sur CB égale moins DA sur DB or ça c'est l'opposé de ça donc ceci va impliquer comme ça comme CA sur CB CA sur CB égale moins il y a un signe moins ici DA sur DB donc je te dis que AM sur BI donc je te dis que AM sur BI AM sur BI égale AM sur BJ égale avec un signe moins mais mais moins BJ c'est JB comme il y a AM qui se répète dans ces deux écritures AM AM donc je tire que BI égale JB BI égale JB donc BI égale JB BI cette distance en mesure régbrique égale JB donc BI égale JB BI égale JB JB égale BI en mesure régbrique c'est à dire donc B et le milieu de IG on a démontré donc là le premier sens on a supposé que ABCD égale moins 1 et on a démontré que le B est le milieu donc si on a une division harmonique avec ce qu'on avait fait les choix c'est à dire delta parallèle AM MC coupe delta en I MD coupe delta en J nécessairement B est le milieu de IG lorsque A c'est ABCD égale moins 1 c'est à dire il forme une division harmonique donc on va faire l'inverse donc on va supposer donc on va supposons maintenant que B égale I étoile J on va supposer que B B égale I étoile J alors supposons donc que B égale I étoile J supposons que B donc je vais supposer B égale I étoile J donc supposons B égale I étoile J alors qu'est-ce que on va démontrer maintenant que ABCD forme une division harmonique ABCD forme une division harmonique on va montrer ceci donc on va montrer que nécessairement ABCD égale moins 1 alors le schéma c'est le même on va prendre ceci bon je ne veux pas répéter on va prendre cette situation donc toujours il y a le parallélisme donc cette égalité reste vraie celle-là elle est toujours vraie donc celle-là c'est vrai elle reste ça et cette écriture-là elle reste donc on a on a donc d'après Thalès on a ceci et on a ceci donc on a CA sur CB égale AM sur BI et on a DB sur DA DB sur DA égale BJ sur AM égale BJ sur AM d'après Thalès toujours ce Thalès est vérifié est vrai mais comme JB est le milieu de IJ B est le milieu du milieu de IJ d'après ça donc ça ce BJ je peux l'écrire IB ce BJ je l'écris IB donc c'est égal à IB sur AM donc je répète B est le milieu de IJ donc je peux remplacer BJ BJ par ça par IB par IB parce qu'on a le milieu bien donc si on compare cette quantité-là et cette quantité-là alors donc je vais avoir CA sur CB égale AM sur BI et d'après ceci cette partie donc DA sur DB DA sur DB DA sur DB je vais renverser donc je fais DA sur DB égale AM sur IB égale AM sur IB égale AM sur IB on a renversé donc mais cette quantité et cette quantité celle-là celle-là elle va moins celle-là j'ai AM AM et JBI au lieu que JBI ici j'ai IB là j'ai l'opposé donc cette quantité c'est l'opposé de celle-là avec un signe moins c'est-à-dire autrement dit AM or la BAT en anglais AM sur B I égale AM sur IB égale AM sur IB avec un signe moins donc nécessairement CA donc donc CA sur CB je remplace M par B sur IB par CA sur CB donc donc CA sur CB égale moins moins parce que bon égal donc moins DA sur DB voilà donc AM sur DI égale moins AM sur IB donc donc CA sur CB et moins AM sur IB AM sur IB c'est ça avec le signe moins j'obtiens moins DA sur DB et quand je regarde cette égalité-là c'est celle-là c'est celle-là c'est la définition de donc c'est celle-là ça c'est celle-là donc donc ceci implique que ABCD égale moins 1 c'est-à-dire qu'on a une division harmonique voilà donc on vient de montrer un théorème ABCD lorsqu'on a cette situation ABCD égale moins 1 équivaut B et le milieu de IJ d'où comment maintenant construire le quatrième harmonique enché ou binaire arraba attaouefouki alors comment d'après ça on peut construire le quatrième harmonique alors supposons donc on a on a ABCD comment le construire tel que ABCD égale moins 1 donc on va prendre comme ça donc je vais construire en rouge je prends donc les quatre points A B C et comment je construis le quatrième harmonique arraba attaouefouki du point ABCD donc comment je vais trouver D de telle sorte que ABCD égale moins 1 sachant qu'on a ABC bien sûr comme on l'a dit il faut que C entre A et B C appartient à AB je l'ai pris ici et donc D va être à l'extérieur sûrement alors comment on fait on opère comme suit on prend un point M on prend un point M on considère un point M n'appartient pas à AB donc on prend un point M n'appartient pas à la droite AB M n'appartient pas à la droite AB je construis la droite AM je construis la parallèle comme ça delta cette droite delta celle-là elle est parallèle à AB donc delta parallèle à AB K A A M A plutôt je construis la droite delta parallèle à 1M je mène de M ça c'est C je mène de M la droite MC elle partage elle coupe la droite delta en I après avec le compas avec le compas avec le compas Albert K je mesure parce que je construis je mesure cette distance par le compas et je l'amène ici je trouve J voilà donc ces deux distances sont isométriques j'ai trouvé I MC coupe delta en I avec le compas Albert K je mesure IB et donc autrement dit J J je construis J tel que B est le milieu de I étoile J je construis J celle-là tel que B est le milieu de I J donc voici J celle-là J maintenant je mène ou bien je construis la droite MJ comme ça je construis la droite MJ maintenant d'après ce théorème d'après ce que je fais ici d'après ce que j'ai fait ici si j'appelle ce point-là le point D donc je vois que A B C D A donc je vois que A B C D égale moins 1 d'après ce résultat C parce que B étant le milieu de I J où I est l'intersection de MC avec delta J est l'intersection de MJ c'est le point que je construis de telle sorte que J va être B va être le milieu de I J donc nécessairement cette division va être harmonique et voilà comment on construit le quatrième harmonique voilà donc si je refais ça rapidement sur une autre feuille par exemple si je refais ça rapidement je peux dire que je fais ceci donc voilà comment quatrième harmonique donc rapidement le quatrième harmonique donc comment on le fait donc on considère 4 points A B C donc je considère un point M n'appartient pas à A B je construis un A je construis la parallèle delta parallèle à M A passant par B je construis M C comme ça ça c'est C ce M C coupe delta en I donc je construis le point J avec le compas de telle sorte qu'ils seront isométriques et après je construis la droite M J elle va couper la droite A B en D et comme ça A B C D égale moins 1 bizarre 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 ici nécessairement A B C D égale moins 1 voilà donc ce que vous voyez ici comme ça c'est la manière de construction voilà je répète rapidement comment construire le quatrième harmonique donc nous prenons le point A B C trois points bien sûr C doit être entre A et B d'après ceci si C dans A B dans D n'appartient pas pour qu'on obtienne le quatrième voilà après donc j'ai pris trois points je vais construire D de telle sorte que sera le quatrième harmonique alors comment faire c'est simple prendre un point M n'appartenant pas à B construire A M construire delta qui qui est parallèle delta parallèle à M puis 2M emmène une droite passant par C donc construire une droite M C elle coupe delta en I maintenant d'après ce théorème d'après ce résultat celle-là donc il suffit de prendre un point J de telle sorte que B est du milieu de I J une fois donc on a construit J je mène la droite M J elle va couper la droite AB en D et nécessairement le ABCD égale moins 1 d'après ce théorème-là que on voit ici merci pour votre attention à la prochaine je m'en